Meghan Markle semble être au centre des mémoires du prince Harry, car il serait sur le point d'écrire sur la façon dont elle l'a libérée de sa misère dans la famille royale. L'ancien royal travaillant a été ouvert sur ses problèmes de santé mentale et sur le traumatisme qu'il a subi à l'âge de 12 ans lorsque sa mère a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris. Harry, 36 ans, a déclaré qu'il approfondirait les leçons qu'il a apprises dans son livre, qui sortira l'année prochaine. Une source qui connaît bien le prince a déclaré au Sunday Times que Harry aborderait le rôle de Meghan dans son parcours de guérison. L'initié a déclaré, sous sa nouvelle apparence californienne, je pense qu'il le dira honnêtement, dans le contexte de son voyage vers la guérison. Je pense qu'il y aura beaucoup de l'ancien moi brisé par rapport au nouveau qui m'a réparé qui a fait face à la douleur, et beaucoup de Meghan en tant que femme qui m'a libérée pour faire face à tout cela. Harry a déjà expliqué comment sa femme a joué un rôle majeur dans son éveil à son environnement. Dans l'interview explosive des Sussex avec Oprah Winfrey, Harry a déclaré qu'il pensait que son père et son frère étaient piégés dans la famille royale. Lorsqu'on lui a demandé si Meghan l'avait sauvée, Harry a répondu, oui, sans aucun doute. Il y avait un objectif plus important, il y avait d'autres forces en jeu, je pense, tout au long de ce processus. Je suis la dernière personne à penser. Mais c'est indéniable, quand ces choses se sont produites, où se trouve le chevauchement ? Alors, oui, sans aucun doute, elle m'a sauvée. Dans leur récit avec Oprah, Meghan a admis qu'elle n'avait aucune idée des contraintes imposées aux membres de la famille royale avant d'épouser Harry en mai 2018. Elle a affirmé que sa liberté était sévèrement limitée et les assistants du palais lui ont dit une fois qu'elle ne pouvait pas aller déjeuner avec ses amis car ils voulaient la garder à l'écart des projecteurs. L'ancienne actrice de Soots a également affirmé qu'elle n'avait pas été autorisée à obtenir de l'aide pour ses problèmes de santé mentale parce que le palais l'avait désapprouvé. Quelques jours après la diffusion de l'interview, Buckingham Palace a répondu en disant que toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour les Sussex. Harry a dit qu'il écrivait son livre pour donner au public un compte rendu honnête de son voyage. Le duc aurait engagé Junior Moringet comme nègre, l'agent de M. Moringet a refusé de commenter la spéculation. Harry, qui reste sixième sur le trône bien qu'il ne soit plus un royal actif, a déclaré qu'il souhaitait que les gens lisent sur l'homme que je suis devenu. Dans un communiqué, le petit-fils de la reine a déclaré, Jai portait de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux y démontrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Jai a pris au cours de ma vie jusqu'à présent et Jai aide que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. Le palais sera préparé pour la sortie du livre et probablement prêt à répondre à d'autres allégations. Après que Harry ait fait son annonce la semaine dernière, une source principale de la Maison Royale a déclaré à l'Evening Standard qu'il y avait une inquiétude croissante au sujet de son projet littéraire. Depuis qu'ils ont quitté le cabinet et traversé à l'Atlantique pour commencer une nouvelle vie, Harry et Meghan se sont profondément enracinés. Ils ont dépensé 11 millions de livres sterling l'été dernier pour un manoir dans le quartier de Santa Barbara à Montecito. Et en juin, Meghan a donné naissance au deuxième enfant du couple, une fille nommée Lily Bay, qui était la première des 11 petits-enfants de la reine à naître en dehors du Royaume-Uni. Le mois prochain, Meghan, qui est en congé de maternité, fêtera ses 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada